La mortalité routière reste élevée. C'est la raison pour laquelle l'effort national doit se poursuivre et être accentué. Pour réussir cette mission commune, il faut une mobilisation sans faille des pouvoirs publics, mais aussi une évolution importante des comportements. Les chiffres de la violence routière que j'ai rappelés au début de mon propos sont insupportables. Au-delà des morts enregistrées chaque année, il y a les innombrables blessés qui peuvent subir des traumatismes dont certains peuvent être irréversibles. Il faut se féliciter de la forte réaction de nos services de santé et du dispositif mis en place à CAFREM qui montrent assouer la pertinence et la vision du Président de doter nos régions de capacités qui n'ont rien à envier à Dakar. Ainsi, les accidents de la route causent une souffrance profonde aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Au-delà du lourd tribut humain, les violences routières constituent un véritable fléau social et économique. Ils alimentent la pauvreté et ralentissent notre marche vers l'émergence. Le coût économique de l'insécurité routière dans notre pays est aujourd'hui estimé à plus d'un pourcent du produit intérieur de l'eau. En conséquence, c'est tout le monde qui perd. Conducteurs, transporteurs, états, passagers. Beaucoup de personnes en âge de travailler en sont victimes. De nombreuses familles tombent dans les soins médicaux prolongés ou par la perte d'un soutien de famille. Nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation, car elle nous interpelle tous. Et nous devons réagir vivement en nous mobilisant pour arrêter cette spirale qui, du reste, n'est pas une fatalité. Car dans bien des cas, ce n'est pas la route qui tue, ce n'est pas la voiture qui tue. Mais à travers chaque accident, ce sont des hommes et des femmes qui causent la mort, parfois par négligence ou par imprudence. Par refus délibéré de suivre les règles ou par indifférence des autres. Dans certains cas, il faut le dire, par cupidité tout simplement. Les autorités publiques doivent prévenir et réprimer les comportements individuels irresponsables. L'excès de vitesse, l'alcool et les drogues au volant, on le sait, sont des facteurs majeurs de risque qui aggravent les accidents. Ils ne sont pas tolérables. Une évolution des comportements est indispensable. Elle suppose une formation et même une éducation dès le plus d'âge. Elle passe aussi par la mise en place d'une politique de contrôle et de sanction efficace, garantissant le respect des règles clairement définies. Prévention et sanction seront donc deux volets totalement complémentaires de l'action gouvernementale. En la matière, seules sont véritablement efficaces les mesures dites de rupture, c'est-à-dire les mesures qui modifient en profondeur le comportement des conducteurs et des usagers de la route. Ces mesures permettront une diminution réelle du nombre de morts. Je veux donc le dire ici et très clairement. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui répondent à un seul unique critère. Deux efficacités à diminuer le nombre d'accidents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501